Bonjour à tous, c'est l'été sur Télé 3 Provinces avec Vendée Côté Vacances. Nous continuons notre petit tour des endroits sympas pour des séjours dans la région. Aujourd'hui, direction les Luxs-sur-Boulogne. Nous sommes à la maison de la Malnay au Luxs-sur-Boulogne où Gabriel et Sophie Bauduin nous proposent des chambres d'hôtes dans une superbe demeure. Ça fait 5 ans qu'on est installé ici au Luxs-sur-Boulogne. Donc on a 3 chambres d'hôtes et on a essayé de faire des chambres avec des thèmes un peu différents. Donc on a 2 chambres un petit peu plus romantiques dont une familiale qui peut accueillir des familles de 4 personnes et puis une chambre qu'on a appelée Yéyé qui est plus des années 50-60. Tout ça, c'est parti de l'idée d'un scooter qu'on a rénové et puis on a tourné autour de ce scooter. Avec une chambre tout à fait particulière, on peut en parler un petit peu de celle-là puisque c'est vraiment ambiance années 60, Yéyé, c'est bien arrangé. Oui, on a chiné pendant presque 2 ans quand même pour trouver tout ce qu'il y a dedans. Mais on a découvert une période qu'on ne connaissait pas du tout puisqu'on chinait plutôt 1900 au départ. Donc là, ça a été des belles découvertes aussi bien avec des personnes qu'avec des objets. Alors il y a aussi toute une décoration ici. C'est très soigné. On a lié finalement l'ancien, le rustique et le moderne. Oui, un petit peu de touche de moderne, pas trop, mais un petit peu quand même pour réactualiser les choses comme mes chaises de la salle à manger par exemple. Et puis un petit peu cette chambre aussi qui est ancienne sans être trop ancienne. Les années 50-60, ce n'est pas si vieux que ça, diront certaines personnes. Alors une maison qui est grande, un grand logis. Oui, on a 300 m² habitables. Donc ce n'est pas 300 m² pour accueillir tout le monde. C'est aussi un peu pour nous qu'on puisse avoir notre vie privée aussi un petit peu. Et puis trois grandes chambres pour accueillir un peu tout le monde. Et puis un parc qui est fait de 2500 m² de jardins et de sous-bois. Un parc avec une piscine. Oui, avec la piscine où tout le monde peut en profiter dès que le soleil apparaît. Alors ici, dans un écrin de verdure, on est au bord d'une rivière. La rivière, c'est la Malnais. Il y a un petit ruisseau qui s'appelle la Malnais. Donc c'est pour ça qu'on a appelé notre maison comme ça. Et puis après, qui va dans la rivière de la Boulogne. Le concept, on vient pour la nuit, on a aussi le petit déjeuner. Oui, le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre. Et nous, on a accès par goût personnel et par conviction sur tout ce qui est bio. Avec au fond du parc, un petit sous-bois. Et là, il y a des poules, il y a une chèvre. Oui, parce que comme ça, dans la brioche du matin, il y a les œufs des poules. Et puis, ça fait de la vie aussi. Et ça aussi, ça entretient le sous-bois. Alors, on est au Luc-sur-Boulogne, au lieu historique de la Vendée. Beaucoup de choses à voir, à visiter autour du logis ici. Ah ben oui, déjà là sur place, nous, on a déjà notre parc qui donne dans le parc de la Boulogne. De l'historiale, de l'historiale. Donc, ce musée, c'est un musée qui peut se vivre. Enfin, on peut y passer une journée complète si on le souhaite. C'est un musée qui part des hommes préhistoriques à nos jours. Avec toutes les grandes étapes de l'histoire de France. Merci Sophie, en tout cas, de nous avoir reçus ici, à la maison de la Malnay. On rappelle pour venir les Lucs-sur-Boulogne, quand on vient de Nantes, par exemple. Alors, quand on vient de Nantes, sur la 4 voies, il y a une sortie, les Lucs-sur-Boulogne. Et ça arrive directement devant notre maison. Donc, il n'y a pas à chercher pour trouver une sortie, et pareil, de l'autoroute. Voilà. Une sortie Montaigu, les Lucs-sur-Boulogne. Voilà, et à deux pas du centre-ville des Lucs-sur-Boulogne. Merci à vous de nous avoir reçus. Je pense que c'est ça, oui. Oui, on est tout près du centre-ville des Lucs. Oui, tout près, oui. Effectivement, on est à 5 minutes à pied, oui. Voilà. En tout cas, merci. Et bonne saison à vous. Ça marche bien pour l'instant ? Là, pour l'instant, ce n'est pas trop mal, oui. Oui, ce n'est pas trop mal. Bon, il y a quelques trous, un petit peu, là, début juillet. Mais bon, ça vient. On a fait un bon mois de juin. Ça a bien bougé en juin. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça continue juillet-août et septembre. Voilà, et septembre. Avec le soleil qui va forcément revenir sur notre Vendée, ça va marcher. C'est évident. Merci, Sophie, en tout cas. Et invitation vous est faite à venir ici au Luc, à la Malnay, avec Vendée Côté Vacances. Et demain, nous serons à Hollande-sur-Mer pour découvrir le camping Le Nid d'Été. Vous retrouvez tous ces bons plans vacances en cliquant sur l'icône Vendée Côté Vacances dans le Caléidoscope en haut de notre page d'accueil. Dans l'actualité, hier soir, lundi, s'est déroulé le comité syndical du Pays des Mauges à Beaupro. A l'ordre du jour, notamment, le plan climat territorial et le lancement du défi Mairie à énergie positive. On a, dans le cadre du plan climat énergie territorial, mis en place une action qui s'intitulait Familles à énergie positive. Et cette action a connu un véritable succès puisqu'on a vu beaucoup de familles de ce territoire s'engager dans la réduction de consommation d'électricité, essentiellement. Donc on se dit que ce challenge des familles à énergie positive, maintenant, doit être relevé par nos collectivités. Et avec le partenariat que nous avons avec le CPIE Loire-et-Mauge, nous lançons ce soir ce fameux défi de Mairie à énergie positive en espérant que dans nos mairies, dans nos écoles, dans nos cantines, dans nos périscolaires, nous puissions trouver des sources d'économies substantielles en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais surtout d'énergie électrique consommée. Un petit film aussi a été réalisé sur tout cela, sur notre pays des Mauges et ces problématiques finalement qui sont très actuelles. Alors la problématique du film est essentiellement tournée autour de l'urbanisme durable. La question qui est posée, c'est évidemment de faire évoluer nos agglomérations en densifiant, en reconquérant un certain nombre d'espaces qui sont devenus des friches industrielles, des friches urbaines. Et donc ce film que nous avons mis au point en partenariat avec les services de l'État et l'ADEME et le CPIE Loire-et-Mauge permet d'imaginer les solutions qui demain nous feront transformer nos petits villages, nos agglomérations de manière durable en évitant de s'étaler, solutions de facilité s'il en est évidemment. Et lors de ce comité syndical, le pays des Mauges a également signé une convention avec les chambres de commerce et des métiers pour la réalisation du plan ORAC d'aide aux entreprises. La météo du beau temps était annoncée pour ce mardi, il n'en a rien été. Les nuages ont encore troublé la fête et ça n'est pas fini. Le château de Chasseloir, domaine Chérocarré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Et un temps toujours variable sur la région, ce mercredi, ce jeudi avec des passages nuageux importants qui donnent des averses par moments, quelques éclaircies au milieu avant une très nette dégradation à partir de vendredi, vendredi beaucoup de pluie et rétablissement ensuite d'un temps variable, on n'en voit pas le bout. Les températures restent stables de l'ordre de 20 degrés, 18-20 degrés pour les maximales. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloir. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chérocarré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, uniques dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chérocarré, château de Chasseloir à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.